... Bienvenue dans cette nouvelle leçon d'histoire. Nous allons plonger dans l'époque fascinante des princes de la Renaissance jusqu'au règne des rois absolus. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les cours royales et les décisions qui ont façonné l'histoire de la France. ... Commençons par François Ier, ce roi au tempérament bien trempé. En 1515, il accède au trône d'un royaume qui s'est agrandi, absorbant désormais le domaine royal. Les grands seigneurs voient leur pouvoir diminuer et le roi se retrouve dans une position de force. Aidé par une administration qu'il ne cesse de renforcer, François Ier entend imposer son autorité tout en prenant en compte les avis de son entourage. C'est ainsi qu'il unifie le royaume en 1559 grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui fait du français la langue officielle de l'État sur l'ensemble du territoire. Mécène éclairé, François Ier devient un protecteur des arts qui exalte sa personne. Il entoure sa cour d'une somptuosité sans pareil et fait construire de magnifiques châteaux tels qu'Amboise, Fontainebleau ou Chambord pour affirmer sa puissance. Tel était son bon plaisir et il le faisait savoir. Mécène éclairé, François Ier maintenant avec Henri IV, un roi au destin mouvementé. Chef des protestants, il accède au trône à la mort de Henri III. Dans un contexte de guerre de religion, Henri IV doit combattre la Ligue pour reconquérir son royaume. Malgré ses victoires, il se convertit au catholicisme en 1593 afin d'être reconnu par tous ses sujets et est sacré roi de France en 1594. Ainsi, la paix civile est enfin rétablie grâce à l'édit de Nantes en 1598 qui reconnaît le catholicisme comme religion d'État tout en tolérant le protestantisme dans certaines conditions. Henri IV entreprend ensuite la réorganisation du pays afin de renforcer son autorité. Désormais, la loyauté envers le roi prime sur les divergences religieuses. Ainsi, il jette les bases d'un État fort et uni. Enfin, nous arrivons à Louis XIV, ce monarque emblématique de la monarchie absolue de droit divin. Surnommé le roi soleil, il détient tous les pouvoirs. Il rend la justice, crée les lois et les fait appliquer. En tant que catholique intransigeant, il révoque l'édit de Nantes en 1685 mettant fin à la tolérance envers les protestants. En 1661, Louis XIV décide de gouverner seul, sans premier ministre, écartant ainsi les grands nobles du pouvoir. Il s'entoure d'un petit nombre de ministres avec lesquels il travaille au quotidien et prend toutes les décisions. Des intendants le représentent dans les provinces, l'informant et faisant appliquer ses décisions. Dans son somptueux palais de Versailles, où les arts célèbrent sa gloire, Louis XIV crée une cour brillante qui lui permet de contrôler la noblesse et de renforcer son autorité. Ainsi, nous avons vu comment ces trois souverains François Ier, Henri IV et Louis XIV ont marqué l'histoire de la France à travers leurs décisions et leurs actions. Du prince de la Renaissance au roi absolu, leur pouvoir s'est affirmé, transformant le pays et la société. Merci. 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 Merci.